Musique Salut à tous c'est un D-Day, on se retrouve sur le jeu Rising Lord Donc c'est un jeu où on va devoir créer notre espèce d'empire, on va appeler ça comme ça notre espèce de royaume On va devoir s'étendre et essayer un petit peu de maintenir un équilibre qui sera relativement fragile entre les ressources, la manoeuvre etc etc On va découvrir tout ça en partie, donc je suis ici à un D-Day, sur un D-Day pour la version anglaise Et puis c'est parti du coup, on lance un scénario Alors je précise que du coup le jeu est disponible en français, mais la traduction française est très azardeuse Il y a des bugs, il y a des mots qui veulent parfois rien dire, il y a quelques coquilles, après il ne faut pas oublier que le jeu est seulement en alpha Pour une alpha c'est déjà très bien que le jeu soit traduit Alors voici notre royaume, donc là pour le coup on commence simplement, on n'a rien, alors on a quoi ? Ça c'est quoi ? Ça c'est un habitat pour les paysans, ça c'est une forge, on n'a pas grand chose à l'horizon On a des moutons, donc des brebis plutôt, des brebis, du bétail, ok donc là on a en gros 6 paysans Donc on va devoir un peu, ça va être à nous de gérer nos ressources Donc je vais en mettre un là, un là, vous pouvez voir que du coup la production augmente Je vais autoriser qu'on mange le bétail et les brebis, parce qu'il faut qu'on économise sur le blé On va pas se mentir, ça va être très compliqué J'ai encore 4 gars, je vais en mettre un là-bas pour qu'il coupe du bois Un truc vous voyez qui est assez incroyable, c'est que vous voyez par exemple en progression, là par exemple si je mets quelqu'un On peut voir qu'on ne sait pas à combien on progresse, en pourcentage, parce que la traduction est mauvaise Je vais vous laisser quand même, moi j'aime bien jouer en anglais mais je vous laisse quand même en français Histoire de pouvoir profiter un peu du jeu en français quand même Il y a ce genre de bug là qui nous empêche on va dire de voir la vraie progression Bon c'est un peu gênant mais ça passe quand même Donc on va enlever ça Là il va nous faire des armes à longue distance, des arcs et compagnie Et on va mettre pourquoi pas peut-être plus de bétail, voilà On a mis deux fermiers du coup pour le bétail Alors c'est un jeu qui se veut calme, voilà je vous le dis calme Et quand même relativement, il faut prendre son temps Voilà c'est un jeu qui se joue en prenant le temps, en réfléchissant aux actions qu'on entreprend, etc, etc Donc ça c'est un mercenaire qu'on pourra recruter, mais là pour l'instant on n'a pas d'argent Donc ça va être compliqué Ici on va mettre, alors là on a plusieurs constructions à faire Une église, une forge, un manoir pour les paysans Donc c'est un peu bizarre de faire dormir des paysans dans un manoir Mais en gros c'est une maison pour faire simple Une auberge pour augmenter la population maximale Et ça permet aux paysans de mettre des paysans dessus pour augmenter le bonheur Des gares de la ville pour ajouter une carnison permanente de lanciers et des murs en bois On va d'abord commencer par une église Ça augmente un peu le logement et ça augmente le bonheur Donc c'est plutôt cool Donc j'augmente directement Je paye pour construire directement une église Sauf que pour l'instant j'ai pas encore de paysans disponibles Donc finalement c'était pas le bon choix de le faire maintenant Je vais prendre un mec du bétail là et je vais le mettre ici Voilà comme ça lui il va construire l'église Ça prendra plusieurs saisons Je vous l'accorde tout de suite Je vous le dis tout de suite Ça prendra plusieurs saisons Donc on a plusieurs choses à gérer Par exemple vous avez du coup les dîmes La dîme ça permet tout simplement C'est un peu les taxes pour faire simple Et ça permet de gérer le bonheur On a au niveau des rations aussi Qui permet d'augmenter et le bonheur et la santé Là on va être dans des rations normales Voilà c'est tout ce que je demande des rations normales Et du coup là vous pouvez voir que du coup ça me coûte un peu plus cher en blé Et en bétail aussi Mais bon voilà on va le faire quand même en rations normales Ça augmente la santé de nos villageois et le bonheur Et il faut savoir que tous les 250 en population On gagne un worker en plus Donc ça c'est plutôt utile Let's go on passe notre tour On va commencer doucement Le mercenaire est parti parce qu'on a pas pu recruter Je vais encore baisser le son du coup Voilà là on est bon On est bon Du coup le worker est en train de bosser pour l'église Là je sais pas combien du coup il en est Là j'ai demandé à un paysan de déblayer ce petit chemin là Enfin ce petit chemin, ce petit champ Parce qu'il y a des ronces dessus Une fois qu'il aura tout déblayé Ça nous permettra d'avoir un autre champ pour cultiver le maïs Enfin le blé, les brebis etc Ce sera à moi de choisir Ce que je peux choisir vous voyez Quelle est la production qu'on va utiliser Pour l'instant on va rester sur du bétail Comme ça on perd pas de temps On perd pas de temps Du coup pour l'instant Bah j'ai presque envie de laisser comme ça Jusqu'où attendez je veux comme regarder Ici qu'est-ce qu'il y a Rien d'intéressant sur ce territoire là Ah si 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 Il y a une ville Il y a un champ de brebis Il y a un champ de blé Si on pourrait Faut qu'on essaye de s'étendre ici Dégé pour voir du coup Je vais nous faire un petit Mais vous savez quoi On va même le faire tout de suite Alors je vais Prendre le maximum de monde Donc voilà On va prendre le maximum de monde Je valide Donc là attention J'ai vraiment pris le maximum de monde Du coup j'ai perdu un worker Donc par contre on est 196 Donc je vais les faire attaquer par là Ça va prendre un tour pour se déplacer à la frontière Un deuxième tour pour attaquer Là par contre j'ai pris beaucoup de monde du coup dans le village Donc on va voir une Des workers qui vont être beaucoup moins Moins performants on va dire Du coup let's go On y va Je passe mon tour Là j'espère que mon personnage va se déplacer Je pense qu'à 196 de gars Je vais pouvoir normalement attaquer sans tout de problème D'ailleurs pareil le combat Je ne vais pas le faire à la main C'est pas intéressant C'est du tour partout C'est archi classique C'est pas d'une Hyper intéressant à garder Ouais donc si Iron Earth A conquis Argent Argent je crois Argent je sais pas Bon c'est le nom de nuit je suppose Ici il a conquis Armagnac D'accord Donc ça c'est l'IA qui a déjà conquis Donc on peut voir sur la minimap à gauche Vous pouvez voir Là en Argent du coup Et Perigord font partie de la troupe Enfin du royaume de Sire Iron Earth Et là on peut voir que Armagnac Ainsi que Foy Ça fait partie du royaume de Sire Alberic Donc voilà Pour l'instant j'ai qu'une seule région Mais on va capturer la prochaine région Très rapidement Donc hop Il va attaquer Ici Pour capturer Je vais laisser l'IA gérer la bataille Honnêtement c'est pas intéressant à montrer Et en plus j'ai pas à vous mentir J'ai eu un bug J'ai eu un gros gros bug Qui fait qu'en fait mon jeu freeze Énormément A partir du moment où Je lance le jeu Et je lance le combat Le jeu freeze Et Pouf Obligé d'éteindre le jeu Alors le relancer Enfin c'est un bazar comme pas possible On va perdre un peu de santé Mais ça c'est pas bien grave On s'en fout un peu pour le moment La santé Eux sont toujours en train de faire leur taf Dans leur coin C'est cool J'aimerais bien que t'avances sur la construction de l'église Ça pourrait augmenter le bonheur C'est pas négligeable Donc ça serait plutôt cool Je pense que cette région là Va être un peu le centre de mon empire Va être vraiment le point névralgique Donc let's go On passe le prochain tour Donc c'est un jeu Ouais vous allez devoir quand même Devoir passer pas mal de comptes C'est un jeu où vous allez devoir passer quand même pas mal de tours Et pour le coup C'est un jeu presque qui se joue tout seul certaines fois Vous allez passer peut-être 3, 4, 5 tours Sans pouvoir rien faire Un peu comme là Là ça va c'est j'attaque à un empire Mais voilà On va laisser il y a se battre Alors qu'est-ce que ça donne Dis-moi que tu vas réussir à te Allez Il faut que il y a gère On a gagné On a perdu pas mal de monde Mais ça va Donc là pour voir Seer a conquis Forêt de Seer Richard Ok donc ça c'est fait On a looté On a pillé un peu D'accord très bien Je vais par contre directement Dissoudre Mon armée Et comme ça Les paysans Que j'ai emmené Et que c'était à l'armée Que j'ai recruté Va pouvoir revenir ici Donc dans cet empire là Donc ça va être plutôt utile Alors au niveau des ressources On autorise Toujours à manger Des brebis Du bétail Et du blé Il va falloir Qu'on augmente rapidement Notre production de blé Rapidement Il va falloir gérer ça comme ça Le bonheur On peut On peut même augmenter Les dims un peu On va augmenter un peu Les dims Pour récupérer un peu d'argent La ration On va laisser telle quelle Ici Qu'est-ce que ça donne Ici On va mettre des rations Ouais Normales Complètement Normaux Ça peut être très bien On va pas manger du coup Le brebis On va les laisser Tranquilou Le blé Au train d'être On va dire Récolté C'est plutôt pas mal Et toi Du coup Ah ouais non J'ai oublié J'ai pas Je vais en enlever Ah ça m'embête Le problème c'est que ça C'est en feu Il va falloir Attends Puis prochain tour On va d'abord attendre Qu'il continue à A cultiver du blé Mais après Après le tour Là c'est le tour de cueillette Après ce tour là On va Ouais On va mettre des gens ici Pour nettoyer Enfin pour essayer d'éteindre l'incendie etc Qu'on a causé durant le siège Donc là du coup Je pense qu'on est bon Ici Ici on a moins 180 en blé Bon ça va aller On est toujours en positif En bétail En brebis C'est bon Si je coupe un peu les rations Non Faut laisser la santé baisse un peu Mais bon ça On y reviendra dessus Pour essayer d'arranger un peu ça Le bonheur augmente C'est plutôt cool Donc let's go On y va Je passe encore un tour Pour l'instant tout va bien Là le blé va être De nouveau récolté Ça va être agréable Parfait Donc on a récolté pas mal de blé Je pense que du coup Dans la région Dans cette région là Attendez qu'est-ce qu'ils ont Ah les citoyens de forest Ne sont pas contents D'accord Ils ne sont pas satisfaits De mon leadership Très bien Et bien écoute Toi tu vas venir là Voilà clairement Et tu vas essayer d'éteindre l'incendie Ça sera pas mal Ils sont mécontents aussi Parce que ça brûle Leur maison brûle Donc ils sont pas Ils sont pas très très contents On va mettre Je vais envoyer peut-être À province Donc Emma Non c'est pas province C'est quoi Ah non après c'est autre partie C'était province C'est Lyon Ok donc à Lyon On va envoyer un peu de bouffe Donc Lyon va parfait On va envoyer peut-être 500 Ouais je pense que 500 C'est pas mal Ça me coûte un peu d'or Mais bon on va valider Tac voilà Ça m'enlève 500 Ça c'est en cours de déplacement Jusqu'ici Ici on est à 1257 Ça va nous permettre d'augmenter un petit peu De pouvoir tenir un peu Ça c'est plutôt cool L'église est toujours en train de se construire J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir avancer quand même Parce qu'au niveau de la construction Ça a un peu galère Au niveau des armes à longue distance T'as pas besoin d'en faire plus Par contre il y a de construire du coup Des armures légères Ça c'est plutôt pratique Donc let's go Mon forgeron fait son taf On n'aura pas besoin du forgeron Tout le temps Tout le temps non plus Donc on va juste se prévoir Un maximum d'armures et d'armes Et puis une fois qu'il aura Qu'il aura fait suffisamment son taf On pourra mettre le forgeron ailleurs Tout simplement Ok donc là on a reçu La nourriture C'est Ralbri qui a conquis Carcassonne Ah ouais Alors lui là il est vraiment chaud Là il est vraiment chaud Ok Euh ouais donc dégage Qu'est-ce qu'il se fera à nous Il y a du blé Oh ça peut être très bien Allez nous aussi on va repartir à la guerre Let's go Euh donc j'ai un worker Le worker on va te mettre Euh pourquoi pas Ici voilà Le worker tu dégages Allez Euh n'hésite pas On va essayer De faire le maximum Ouais on n'a pas assez d'armure Pour pouvoir embaucher une armée de malades Euh donc tant pis Je vous dégage un peu Allez je vais en prendre un peu de paysans Avec moi quand même Histoire 2 Je vais en prendre Allez 80 c'est pas mal Voilà très bien Je vais Continuer Euh ouais Rassembler l'armée Très bien Et moi je vais le dire d'attaquer en bas Je voudrais bien qu'on s'étende un peu plus dans cette direction Donc let's go Et puis on va Espérer que ça Tienne la route On va espérer que ça fonctionne Quant à là Ouais là il faut quand même Qu'il continue à A éteindre l'incendie Parce qu'on n'a pas le choix Donc euh Est-ce que si je t'enlève Ouais 144 brebis On va perdre C'est énorme Si je t'enlève On peut les manger On peut les manger Mais euh Non pour l'instant ça rapporte rien Allez on va les faire manger quand même au cas où Ça permettra d'avoir un peu plus de monde Lui il est toujours en train de récolter du blé Ça va falloir qu'il continue C'est C'est là notre Notre force ici Et toi Bah continue à éteindre l'incendie dès que tu peux On fait ce que tu peux Euh Ici Ici Bah Toi tu vas continuer à nous faire des Ouais bah tu vas continuer à nous faire des armures N'hésite pas Et j'aimerais bien que tu finisses assez rapidement quand même De construire des glises Et ça devient euh Un peu urgent quand même On va pas se mentir Euh Je mettrais bien Une auberge Ouais ça me coûterait 420 Je vais pas avoir assez Au niveau du bonheur On pourrait être bon là Ouais je vais en mettre une double dîme Là ils vont payer un peu plus de taxes Je compte un peu les taxes pour gagner un peu d'or Mais euh Là pareil le bois Vous voyez là On a un mec ici Qui est en train de faire du bois Euh Ça c'est plutôt pas mal On a un bûcheron Mais euh le bois on va en avoir pas mal besoin tout à l'heure Pour euh Parce qu'une fois que ma ville commencera à être intéressante De peur qu'on me la pique Ou qu'on vienne m'assiéger Il va falloir quand même que Ah mince Un bâtiment a été brûlé Non Me dis pas qu'il a pas réussi à éteindre Il a pas réussi à éteindre Ah mince Ok Bah il va falloir qu'on construise du coup très rapidement Euh Oh pas mal Le donjon du château C'est stylé Euh Il va falloir qu'on fasse du coup très rapidement un manoir Ouais ici ça peut être intéressant Du coup toi tu vas venir ici Tu vas reconstruire Il nous faut Bon ça va On a suffisamment de logements pour le coup Voyez On a 1500 de logements Et on peut On est à 1057 en population Donc euh Ça c'est quand même plutôt Plutôt cool Mais je voudrais qu'on puisse faire Quand même un manoir Le plus rapidement possible Pour quand même continuer à accueillir du monde S'il nous faut plus de monde Je vais réduire peut-être un peu les dims Oh quoi que non Oh que non 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 on va laisser en En moitié dims Je vais pas bien mettre en double dim Ouais double dim il va pas être content Je vais laisser en Vous savez quoi Je vais même laisser en non dim Ouais je vais perdre un peu de sous Mais on va augmenter le bonheur à fond Et je veux qu'on ait plus de 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 worker ici Pour qu'on soit tranquille Euh Du coup Quant à moi mon petit Ah ça c'est mon Mon personnage Tu vas attaquer Et j'espère que tu vas gérer Quand même Euh Pareil l'attaque je vais la laisser Je vais laisser lui à gérer C'est pas intéressant Chez moi ça bug donc Let's go Euh Toi T'es à 30 armures légères Ça c'est plutôt cool Bah tu vas continuer à en faire le forgeron Je veux pas que tu t'arrêtes Tu vas continuer Euh L'église prend toujours un temps de monstre A être construite J'espère qu'on va pouvoir gérer Euh Ça va c'est qu'on a encore 2000 On peut jusqu'à 2250 en population On est qu'à 1380 Donc euh Autant vous dire que c'est quand même plutôt cool Double ration En double ration Je peux augmenter un peu la La santé et le bonheur de tout le monde Ça pourrait être très bien Euh Si je mets pas de dim ça donne quoi Non dim ouais Je vais mettre en En moitié dim Voilà parfait J'augmente un peu le bonheur La santé de tout le monde Let's go Ça me coûte un peu cher Mais tant pis Tant pis tant pis Euh Continue à me faire des armures toi Ne t'arrête pas Donc là on va passer à 60 armures légères Ça va être Plutôt cool Je pense On passe d'une saison à une autre Chaque tour Chaque tour Chaque tour Équivaut à une saison Ok donc là on est en automne Ah oui Ici la bataille Bah je vais laisser Lias battre Alors dis moi Tu vas prendre cette Dis moi tu vas réussir à capturer cette zone Parce que là Sinon ça va être compliqué Si on perd trop de monde Parfait On a capturé la zone On commence à s'étendre bien comme il faut Euh Du coup toi Quand même Je vais vous dissoudre Voilà Les workers Vous allez Oui dissoudre l'armée Les workers Vous allez retourner à l'étage Donc ici Quand j'ai l'étage un peu plus haut Là on a 70 armures légères Ouais bah tu vas continuer à en faire Vas-y continue à en faire le forgeron Euh Toi tu continues à construire l'église Surtout t'arrête pas Toi tu vas continuer avec le bois D'ailleurs au niveau du bois Maintenant qu'on a 120 On a 120 Ouh alors là par contre c'est pas mal On a du Oh ouais pas mal On est bon Bah là on est bon Je vais arrêter le bois Tu vas venir ici Et je vais en Allez les gars Voilà à deux Vous allez peut-être réussir à éteindre l'incendie Ça serait pas mal Euh ouais non par contre C'est la saison de la récolte Bah tant pis pour les bourbis Ouais je vais perdre 103 de bourbis C'est beaucoup Ah c'est beaucoup Je sais pas quoi faire Parce que là je perds 600 en blé C'est énorme en vrai En même temps Si je repère du temps A tout reconstruire Ça va être une plaie quoi Regardez là-bas Le temps que ça prend Du coup qu'est-ce que je fais On va lui toujours en train de construire Le pauvre Il arrête pas Là il est en train de faire du blé Bah écoute Je Tant pis On va essayer Je vais perdre un peu de blé Ici tant pis c'est pas grave Mais il faut Voilà Il faut qu'à deux Ils arrivent à éteindre l'incendie Ça serait plus qu'intéressant pour moi Quoi que sinon J'enlève un peu de brebis Tant pis j'en perds Et je reviens ici Bah on va perdre Alors j'arrête de manger les brebis J'arrête de manger les brebis Au lieu d'en perdre 103 On en mangera que 67 Donc bah let's go On va la jouer comme ça Je trouve que c'est ce qu'il y a Plus logique à faire Quant à toi ici Ça donne quoi Bah toi tu refais tes Tes armes léger On va arriver à 100 Et après je vais nous faire Des armes à longue distance Ça va être intéressant Et toi le bois Est-ce que c'est vraiment important Que tu fasses du bois En vrai Bah on va commencer Tu sais quoi On va commencer à construire des murs On va commencer à construire des murs Donc murs en bois On va en mettre ici 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 Ce serait intéressant Voilà On va en mettre un peu là Un peu là Un peu là aussi Ah j'ai plus de bois Ok bon bah tant pis On a déjà mis un petit peu C'est plutôt cool Ça c'est quoi déjà Comment on a besoin Avec de la laine C'est vrai Pour la construction de Certains bâtiments Ok bon bah pour l'instant On va y aller comme ça Donc toi tu vas nous continuer A faire du bois On aura quelques petits murs En bois Qui vont nous aider Je pense Pour moins se protéger Si jamais on s'attaquer Et quant à toi Bon bah les workers Vont remonter je pense Vous aurez besoin d'un paysan Pour votre Où ils mourront Ah d'accord Pour le bétail Ah on va attendre un moment Bah tant pis On a pas le choix Voilà Je vais pas laisser le bétail mourir Comme ça tant pis On y va Ouais bon On va pas les manger On va continuer à les élever Et bah let's go du coup On passe notre tour J'espère que ça va passer Parce que c'est pas Allez Oh super Ils ont réussi à atteindre un incendie Ça c'est top Ils ont réussi à sauver le bâtiment Ça ça fait plaisir Ça fait même grave plaisir même Donc là Ils vont être contents comme tout Regardez Ils sont contents Ouais Donc là on a eu 103 gars en plus A Lyon Parce qu'on a réussi à Ok à ramener l'armée Ça c'est cool A Lyon On perd de tout là On perd de tout Bah c'est pas la bonne saison En plus Donc je vais mettre un peu plus De bétail là On va pas manger de bétail On va manger des brebis Voilà Ce mois-ci Enfin cette saison là Donc tant pis Quant à toi Toi tu vas nous mettre Encore un peu plus de brebis Voilà tu vas essayer De gérer un peu plus Le bois Tu vas continuer à gérer De ton côté Toi tu vas continuer A construire Pareil Change rien La L'église Franchement quand ça sera construite Celle là On l'aura voulu cette église On l'aura voulu Ici alors du coup Qu'est-ce que ça donne Toi t'es encore en train De faire du blé Y'a pas de problème Ouais Tu pourrais nous en envoyer Et toi Tu pourrais nous envoyer aussi Un peu de blé Je pense que tu pourrais nous envoyer Un peu de blé On sera 300 Bah je vais faire en sorte Que du coup La ville de Vienne Envoie des provisions à Lyon Donc let's go On va envoyer peut-être Allez 1000 Allez On va envoyer 600 Ça sera déjà bien 600 pour commencer Voilà Donc là on va recevoir Un petit peu plus de blé A Lyon Ça va nous faire du bien Si on ne mange pas les brebis Ça nous couvre Ça va être compliqué Pour tenir On sera en galère de blé Donc laissons tomber On va continuer A manger des brebis Du coup On n'a plus trop choix Et même du bétail Tant pis On va plutôt laisser les deux manger Ça augmentera et le bonheur Et la santé Donc c'est tout bénef Pour les deux Alors Là toi tu vas arrêter Avec ton bois Tant pis On va faire un sacrifice On va faire un sacrifice Tu vas l'aider A qu'on soit à l'église Allez Voilà Tu vas l'aider A qu'on soit à l'église Ça sera un sacrifice Tant pis Les autres Ils sont en train de faire Leur bétail Leur bourbi Ça va aller tout seul Vienne Qu'est-ce que ça donne à Vienne A Vienne ça donne quoi A Vienne On est bien Franchement On est plutôt bien Ouais Toi du coup Ouais Tu vas On va te mettre Pour couper du bois Mais non Ça c'est Tiens d'ailleurs C'est quoi Ça j'ai jamais vu Ça c'est quoi Ah ouais C'est du fer Ok c'est du fer Bah là pour le coup On n'a pas besoin de fer En vrai Donc Tu vas nous Voilà Enlever tout ça Tu vas nous déblayer tout ça Pour qu'on puisse libérer Un autre champ Pour avoir un peu plus de bouffe Ça serait génial Que tu puisses gérer ça De ton côté Le bois On va laisser tomber Un peu la production Pour le moment Il faut vraiment jouer Avec un équilibre Il faut faire attention Parce que sinon Ça peut très vite Être problématique Sur la longueur On a un peu d'or Du coup je vais acheter Pourquoi pas Un peu de blé Pfff Ah ouais Ça fait Ça va super vite là Ah ouais Non mais non Bah tant pis J'achète un peu de blé Histoire de survivre un peu Mais en vrai Ça va être hard Bon bah let's go Allez Oh super L'église est terminée Yes Ça fait du bien Avoir un peu de bonheur Et ça nous libère Un peu plus de manœuvre Ça c'est toujours Toujours agréable quand même On va pas se mentir Ça fait plaisir D'avoir un peu de Un peu de manœuvre libérée Et en plus L'église qui est construite Donc c'est vraiment cool Du coup là on a quoi Ouais on a eu un peu de bouffe De livret Ça c'est plutôt Plutôt positif Ok La construction de votre immeuble C'est pas un immeuble On voyait la traduction La construction de votre immeuble J'ai construit une église Il me dit que c'est un immeuble Donc bon Voilà la traduction N'est pas forcément Toujours incroyable Mais bon Elle est cool quand même On y va Au moins c'est bien Qu'ils aient fait l'effort D'en mettre une Surtout pour une alpha Donc franchement ouais Bravo dev Du coup Elle a un peu de bois On va récupérer Un peu la production de bois Ça ça va être enlevé rapidement Le problème de cette ville Le problème de Lyon C'est qu'elle va vite être dépendante Des autres villes en fait Elle va vite devenir dépendante Des autres villes Et ça devient problématique Parce que eux Cette ville là A déjà du mal à s'en sortir Concrètement Donc Ouais Ça va être un peu tendu Et bah tant pis Et ici ça donne quoi Oui ça c'est pas ma ville Pardon C'est là que c'est ma ville Ok Là ça donne quoi Ouais non Là on est bon Là on est bon Bah forêt Tu vas renvoyer un peu de blé Encore A Lyon Tu vas envoyer peut-être 500 de blé Voilà Bah ce que je vais Pouvoir en fait Pour le coup Ouais ça semble Et ça va être très bien Go Ça m'embête un peu De piller les Les ressources d'une ville Mais pour le coup On a pas vraiment le choix On a que ça à faire Donc allons-y On va mettre un peu plus De dim quand même Voilà pour récupérer Un peu d'argent Parce qu'on commence à être en galère Dim normal On va retourner à 186 En gold Ça c'est plutôt cool On va On va rester comme ça Non allez On va enlever On va mettre à moitié dim On va être à un peu plus de bonheur Même si on perd un peu de gold C'est pas grave Au moins on aura un peu plus de bonheur Donc plus de manœuvre Plus de manœuvre Plus de travail Etc Donc ça va être bon Mieux Ça va être bien mieux Ça va être bon sur le long terme Du coup Bah on va Je pense qu'on va passer ce tour-ci encore Bah je pense qu'on est à peu près bon Je pense pas pouvoir faire mieux En vrai Ça sert à rien de trop m'étendre Si je continue à m'étendre Je vais Perdre trop de manœuvre Et mes villes vont mourir Donc je suis obligé de passer mes tours Là pour le coup Donc je vous ai dit C'est vraiment un jeu Dans lequel il faut savoir se montrer patient Il faut prendre le temps de faire les choses Il faut vraiment trouver un équilibre Entre toutes les villes Avant d'en ajouter une autre Parce que sinon vous allez vite vous casser la Bah casser la gueule pardon Mais Niveau économie C'est le terme Donc Donc voilà Faites attention à vous Euh Wagonien Oui ok Donc ça c'est arrivé Très bien La bouffe est arrivée La construction de votre immeuble est terminée Mon immeuble Qu'est-ce qu'il me raconte ? J'ai construit quoi moi ? Ah oui là-bas Pardon oui là-bas Ok autant pour moi J'avais pas suivi Ok Très bien Donc le manoir est construit Ça c'est pas mal Euh Tu vas retourner dans le champ Tu vas nous faire aussi du blé Continue à nous faire du blé toi Ça va être très bien Je pense Euh Ou alors Toi Putain il est là Non on va faire deux champs de blé Ouais ça va être très bien je pense Toi tu vas continuer avec tes petites brebis Fais ce qu'il peut lui avec ses brebis Ou alors non un peu de bétail Tu nous fais un champ de bétail alors peut-être Vas-y un peu de bétail Ça va être très bien Comme ça on va pouvoir peut-être équilibrer Je pense Les deux On va équilibrer le brebis Le bétail Et ça nous permettra d'avoir un champ de blé Qui sera ici peut-être plus performant On va être bon Et j'aimerais bien moi si possible Faire une auberge Pour augmenter un peu les morales Euh Mais pour le coup Pour le coup Pour l'instant on a pas assez d'argent Donc on va devoir faire attention On va laisser tomber un peu Euh de ce côté-ci Ici ça donne quoi ? Donc on a un peu plus de work Ok On a quelques workers de disponibles Ça c'est plutôt cool Et bien tu vas Et bien tu vas aller les aider Au niveau de la santé Je pourrais mettre en double ration Pour augmenter un peu plus la santé Et le bonheur des gens Ce qu'on va d'ailleurs faire Au moins ce sera fait On veut augmenter un peu les dims aussi Pour gagner un peu plus On va les mettre en double dim je pense Non on va les mettre en normal dim Ça va faire du 195 en or Ici Moitié dim Non J'ai mis en double ration En double ration Ça augmente la santé Le bonheur des gens Et du coup je peux augmenter un peu les dims Je peux mettre un triple dim Je vais les mettre en double Ça va déjà être très bien Ok Bon bah espérons que ça Espérons que ça percute quand même Espérons que ça passe Au niveau du bois Est-ce que j'en ai encore besoin de beaucoup en vrai ? Ouais je pense que oui quand même Donc tu vas nous faire un peu de bois Vous les gars je vous ai mis 3 workers dessus Donc 3 mains neuves dessus Ça serait pas mal que vous éliminez tout ça Et qu'on puisse commencer à faire notre champ de blé rapidement C'est ce qu'il nous faut un peu dans l'embarras Là si je mets triple ration C'est bien seulement ta santé Mais on va jamais tenir un niveau blé Donc tant pis Laissons tomber Je vais par contre mettre des dims normal quand même Même en double dim ça va passer Voilà double dim moi je dis oui Voilà un peu plus de fric Ça ne fait jamais de mal Ça ne fait jamais de mal Ok On va voir comment ça va se passer On arrive en hiver du coup Éter Automne Ouais non on va arriver en automne Ok automne on est bon Le Le wagon est arrivé Donc ils appellent ça le wagon Mais c'est le Le chariot est arrivé Donc je suis Il y en a deux à avoir trois territoires Il y en a un qui en a quatre Lui il ne déconne pas Déjà avec trois territoires je galère Mais avec quatre ça va être tendu Alors Toi t'es encore en train de déblayer ça Pas de problème Ici ils ont l'air de se maintenir On a une bonne production de blé Bah on pourrait augmenter un peu la production de blé Non Non on pourrait pas Bah vas-y continue On va augmenter un peu la production de blé On est bon On va augmenter la production de brebis Donc c'est cool Même si on en Bah non on va pas le manger On va continuer à élever des brebis Voyez regardez l'avantage On a 815 de production Je mange les brebis On a moins 43 en brebis On a 897 Autant de pas manger les brebis Pour gagner 80 en blé C'est pas la peine Augmenter le nombre de brebis Ça peut être très intéressant je pense Ok là on est bon Par contre là il y a un marchand Je vais pouvoir lui vendre peut-être Des brebis Combien vendent brebis 2 Ouais non on va peut-être éviter Je vais en vendre Voilà 177 Je vais vendre un peu de bois Peut-être aussi J'en fais 100 Voilà là on a On a gagné 500 Voilà ça fait du bien De se mettre un peu dans le positif On va les laisser tel quel Ça va être intéressant Là pour le coup Eux on va continuer Bah je pense qu'on va encore passer notre retour On n'a pas d'autre choix Ah on a un autre worker qui est disponible Ça ça fait plaisir Et bien on va te mettre dans la Dans la forge Et tu vas continuer à nous faire des armures légères Parce qu'on va en avoir besoin Donc vas-y fais toi plaisir Quoi que non Ça pourrait te manquer jamais On a 2750 On a encore 500 de population arabe Bah je voudrais bien un truc Augmente la santé Mour de bois Gare de la ville Il nous faudrait plus de pierres là Par contre pour les gaires de la ville Une auberge Pour l'auberge Il nous faudrait plus de bois Et le manoir Plus de bois ici Ils forgeront pareil Ouais donc il va nous falloir du bois partout je crois Bah tu vas quand même continuer à la forge Parce qu'on va quand même créer une grosse armée Donc fais nous le maximum d'armure légère Fais toi plaisir N'hésite pas Ok Ici ça va donner quoi ? Bah on va passer notre tour je pense Allez dis moi que t'as fini Non elle a toujours pas fini de déblayer Elle a toujours pas fini Bah c'est pas grave T'as fait ce que t'as pu au moins J'espère qu'à l'étage Donc quand j'ai l'étage au dessus J'espère qu'à Lyon Ils vont quand même pouvoir Ah Je crois qu'on a perdu du monde non ? Je crois qu'on a perdu un worker ici Le terrain vague a été nettoyé Peut maintenant être utilisé Celui là ? Ils sont sérieux là ? Il a pas du tout été nettoyé ? En plus j'ai perdu un worker dans l'histoire Bon bah c'est pas grave Je pense que j'ai dû perdre Oui avec la santé et le bonheur J'ai dû perdre des gens On va baisser un peu la dîme Ouais on va baisser un peu la dîme On va laisser en En double ration On va laisser je pense Les brebis on va les manger Non on va pas les manger tout de suite Cette ville là Vienne a du mal à s'en sortir Franchement ça a du mal à s'en sortir Ici à Lyon C'est pas mieux non plus Ah ouais Les workers sont là par contre Ça ça va faire plaisir Les gars vous avez fait du Ouais faites du blé Faites du blé Je vais en mettre 3 là Il nous faut le maximum de monde Pour le blé Tenez bon les gars Tenez bon Oh 739 A Lyon on va être dans la merde Ah ouais on va être dans la galère Ok on va être dans la galère Mais du tonnerre Si j'évite de les manger Non on va attendre un tour du coup Pour éviter de manger du blé Et à la passe on va manger le bétail Et les brebis Par contre il va falloir que cette ville là nous livre On a plus le choix Cette ville là vous allez nous livrer Ça Y'a pas photo Bah on va être à plus suite Vous ça donne quoi Bah vous vous allez nous livrer Complètement vous allez nous livrer Mais de ouf même En double ration toujours Pour augmenter votre morale Il va falloir nous livrer au moins Au moins 500 peut-être Ou même 1000 Allez livre nous 1000 Voilà On va peut-être descendre un peu quand même Voilà 1000 ça va être très bien Ok parfait Donc Lyon on va s'en sortir je pense Les autres villes payent à leur place C'est très très moche ce qui se passe Mais on a pas le choix Toi tu vas compter nous faire des armures légères Ouais vas-y bah fais toi plaisir Et ici ça donne quoi On mange pas les brebis On mange du blé Bon ça devrait se faire On va passer à une autre saison Qui normalement devrait nous aider Donc on va les laisser Par contre ce qui est bien C'est dans toutes les villes Vous pouvez voir que la santé et le bonheur Est ok Dans toutes les villes Donc on va continuer comme ça Il nous faut plus de manoeuvre en fait Là ce qu'il nous manque C'est plus de la manoeuvre qu'autre chose On arrive à trouver un équilibre Même si l'équilibre est très très léger Et très fragile On va pas se mentir Ok donc le blé va pas attendre à être récolté Ça c'est cool Ok on a un peu plus de workers Donc toi tu vas continuer ici à déblayer Ça serait pas mal que tu continues à déblayer de ce côté-ci Là on a un autre worker Parfait Et bah tu vas Ah je peux pas être Je peux pas mettre plus de 3 Ok Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire du coup Les brebis Ah voilà On va mettre 3 3 paysans là-dedans Ça va être plus que bien Ah mais encore Non ça m'embête un peu 34 29 Ouais on va mettre plutôt des brebis finalement On va dire que oui On va dire qu'on va manger un peu de blé Oh ouais non On va pas manger de blé du coup On va pas manger de blé On va pas en manger de toute façon Ils sont en galère Quoique Parce que là en vrai On perd On va perdre Si on met du blé On perd 800 de blé Si on leur dit pas manger du blé On va perdre que 6 brebis de plus Et Et 5 5 bétails en plus Donc non On va leur dire On va pas manger de blé ce tour-ci De toute façon Eux ils vont continuer à récolter Et vous allez continuer à gérer Cette vie là Lyon commence Je pense Va commencer un petit peu A s'auto S'auto-équiper Ouais par contre On va perdre du bonheur Non on va leur dire On leur dit de pas en manger Mais on va perdre du bonheur Et de la santé Ça ça m'embête Attends Et je leur dis d'en manger Ça m'embête sévère Mais Ça m'embête même beaucoup Je vais pas vous mentir Ça m'embête même Beaucoup Mais tant pis On va le faire Parce que je veux pas perdre de santé Ni de bonheur Il faut que les workers commencent à Ah quoi que non Bah non si si on va le faire On va le faire J'ai pas assez de monde J'ai pas assez de monde là Pour le coup Enfin j'ai assez de monde J'ai assez de monde Mais j'ai pas assez de logements Pour les accueillir Donc là du coup Ça serait pas moment jamais De faire un Une auberge Non j'ai pas assez de bois Bah tant pis On va les laisser tel quel Je pense Vous les gars Vous allez continuer Est-ce qu'on mange les brebis Non on va pas les manger Continuer sur le blé Toi tu continues à te t'enlever Quant à toi Qu'est-ce que ça donne Toi tu vas revenir Pourquoi pas là Voilà Fais-nous plus de blé Il nous faut du blé à balle Il nous faut du blé à fond Qu'est-ce que ça donne On est 1300 population On peut escade 2000 Ok on peut escade 2000 Ça va être tendu Mais on peut le faire Toi ça serait bien Que tu vas arrêter De nous faire du Fais-nous des lances Plutôt Tu vas nous faire des lances Parce que c'est bien D'avoir des armures légères Mais on a pas d'armes Alors fais-nous des lances Ça va être très bien On passe notre retour Ok Allez les gars Il faut que ça fonctionne Faites-nous Ah ouais Lyon on va générer Un peu de blé je pense Là on va leur dire De manger un peu de blé Parce qu'ils vont être en galère Mais comme pas possible Si je leur interdis le bétail Ils vont être contents quand même Mais on va récupérer un peu de bétail Si je leur interdis les brebis Pareil Par contre on va perdre 1000 Ah ouais Ouais Bah on va leur interdire De manger des brebis Du bétail Ils vont manger du blé Même si ça m'embête un peu Mais bon là On devrait en produire assez vite Logiquement Vous vous continuez à produire le maximum Bon le bétail je vais acheter aussi Voilà continuez Continuez à produire à fond les gars Je compte sur vous Les brebis et le bétail Ont pris le relais A un moment donné ça allait pas Donc ils ont le droit Un peu de repos on va dire Toi Toi tu nous fais du bois Ok bah continuez à faire du bois Sinon on va être en négatif On perd un peu de fer Ah bah oui d'accord On perd du bois Parce qu'il nous faut des D'accord On perd du bois Parce qu'il nous faut du bois Pour faire des lances Et du fer aussi Pour les lances Donc tu vas continuer à nous en faire 30 On sera à 67 Ça sera déjà pas mal Après tu vas nous faire des arcs A distance Quant à toi Bah toi tu vas continuer On fait ce que t'as à faire Et puis ici Qu'est-ce que ça donne Encore un peu de blé Genre interdit de manger du blé Ça donne quoi Je comprends pas Ah oui d'accord Ah ils vont pas avoir assez Pour tout le monde Ok On va mettre une Une simple ration Du coup je pense Ah ouais Non mais c'est ici Ça devient craignos C'est à forêt Ça devient craignos Oh la vache Ok bah je sais pas Qu'on va gérer ça Mais je compte sur vous On perd plus de brebis Bah tu vas nous mettre Un peu plus de monde Quoi que non Ça ne nous ramène rien C'est bon pour le bétail On est un peu plus En positif dans le bétail C'est déjà ça Je compte sur vous Les gars du coup Ouais ça va être très tendu Mine de rien Ça va être extrêmement Tendax On va essayer de gérer Ça comme ça Mais je pense que du coup Ici ça donne quoi Alléon Alléon va manger du blé Pour laisser un peu Le bétail se reposer Ok très bien Et ici Ah ouais non Ça devient compliqué Là Ça devient très très compliqué Pour tout le monde Je pense On va repasser Une dernière saison Et après je pense Qu'on va s'arrêter là Pour la vidéo Vous avez pu voir Un peu l'étendue Quand même De ce que représente le jeu Il est très bien Moi je le trouve très sympa Après il faut vraiment Faire attention à comment Gérer les ressources Et tout Il faut vraiment Prendre le temps de jouer Pas trop trop Non plus se focaliser Sur la guerre La guerre La guerre Parce que sinon Vous allez vite Vous retrouver embêté Le bétail Je vais te mettre Un peu plus dedans On va autoriser A manger un peu de bétail Aussi Ça va être très bien Comme ça Quoique non Non voilà On va continuer à élever Des brebis Du bétail Vous allez continuer A les élever Les gars Changer rien Quant à nous Du coup On va t'as 67 Tu vas nous faire Allez Encore 30 de plus Ça va être très bien Quant à toi Toi t'es en train De faire du blé aussi C'est bon On va retourner en positif Partout dans le blé Parce qu'on est en automne Donc ça c'est très très bien Quand même pour nous Parce que ça devenait Assez problématique On va dire qu'on peut manger Des brebis Et du bétail On ne les mange pas Par contre Mangez pas de bétail Les gars Laissez les vivre Un peu les bêtes Laissez les vivre Les brebis On va les épargner aussi Tant pis On va les épargner aussi Pour essayer de remonter Un peu le stock de bétail Bah écoutez Je pense que du coup On va s'arrêter là Pour cette petite vidéo De présentation J'espère que ça vous aura plu Je ne ferai pas Je vous l'ai dit d'avant Je ne ferai pas De let's play sur le jeu J'aime bien le jeu Mais je ne suis pas assez Embarqué Je ne suis pas assez Non plus emmené Pour vraiment lancer Un let's play Complé sur le jeu Donc non Je ne pense pas Revenir dessus Mais après Le jeu est très bon Il mérite quand même Qu'on y passe un peu de temps Qu'on y jette un coup d'oeil Après c'est qu'une alpha Et franchement Je le trouve déjà Plus ou moins incomplet Il y a quelques remords J'ai quelques remords C'est de ne pas pouvoir Enfin quelques regrets plutôt C'est de ne pas pouvoir Utiliser la diplomatie Vous voyez Qui est là Mais elle n'est pas disponible Dans cette version Donc c'est vraiment dommage Enfin dommage Chaque chose dans son temps Il faut laisser un peu le temps Au développeur de gérer Mais c'est prévu Au tout cas On peut voir que le bouton est là Donc c'est qu'il y aura Un bouton diplomatie Donc non Je trouve que le jeu Est vraiment sympa Il mérite le coup d'oeil Il mérite vraiment Qu'on s'attarde dessus Donc voilà Je pense qu'il est cool Mais j'irai pas jusqu'à faire Un display complet dessus Ah on avait un peu de leur four J'ai même pas vu On va te mettre du coup Toi chez le Chez toi là En détail Voilà Quoique En vrai on va plutôt te mettre là Voilà Bah écoutez Merci beaucoup d'avoir regardé Et je vous dis à plus tard Pour peut-être un autre épisode Pas toujours là Mais plus tard pour une nouvelle vidéo Ciao ciao